La permaculture inclut, en plus du savoir spécifique qu'est le design, des connaissances théoriques et pratiques dans tous les domaines des activités humaines comme l'agriculture, la construction, l'énergie et bien d'autres. L'éducation en est un domaine avec un fort parti pris pour une méthode informelle et naturelle en lien direct avec l'éthique de la permaculture. Toutefois, le fondateur Bill Mollison a mis en place un cursus universitaire devenu de nos jours le programme du célèbre CCP. Le CCP, ou cours certifié en permaculture, se compose d'une partie théorique où l'ensemble des domaines de la permaculture sont abordés ainsi qu'une partie pratique afin d'ancrer de manière ludique les connaissances acquises. Il s'acquiert sur une période de 72 heures et est en quelque sorte le ticket de bienvenue dans la grande famille des permaculteurs. Le nouveau certifié peut alors s'il le souhaite non seulement dispenser des initiations à la permaculture mais aussi aller plus loin dans sa formation afin de devenir un enseignant diplômé. En lien direct avec l'université populaire de permaculture, chaque étudiant aura un processus de formation personnelle et diversifié dépendant de lui-même et de son tuteur. Il pourra choisir de le faire en autodidacte ou accompagné sous forme de compagnonnage. Acquis entre 2 et 5 ans, ce diplôme est simplement une reconnaissance de ses pairs. Il pourra enfin tout au long de son parcours lier théorie et recherche ainsi qu'expérimentation et transmission comme moyen d'asseoir ses connaissances. L'UPP, réseau décentralisé de concepteurs formateurs et de lieux de formation, a pour vocation de promouvoir la permaculture et de participer à son développement par son enseignement. L'UPP, réseau décentralisé de la permaculture L'UPP, réseau décentralisé de maître L'UPP, réseau décentralisé de la décentralisé de la médecin – Sous-titrage FR 2021